salut à tous c'est la tartine au micro de vaca alors tout à l'heure on a eu une petite interview avec xpg et wasink donc on fait une petite intro là maintenant pour pas vous la mettre bruit de décoffrage donc on a profité de leur présence pour parler un petit peu la vie de leurs équipes qui sont dans le haut du subtop français donc que ce soit dans les ligues inter ou ou dans les ligues un peu francophone comme le number one et aussi vous préciser que sur la fin de la vidéo il ya une question un petit peu bonus qui a été coupé donc ce qui n'est pas vraiment grave mais surtout que le mot de la fin de l'équipe à fin des joueurs a été coupé donc juste pour dire quoi là il remerciait forcément leur structure et c'est important de le repréciser voilà bonne vidéo du coup on se retrouve avec vous donc à quoi c'est xpg donc de chez un bouche et les autres donc on va parler un petit peu de tout d'abord de l'advanced donc une ligue dans laquelle vous évoluez depuis quelques temps et en début de la saison 36 je vous avais envoyé un message à tous les deux et vous m'avez globalement dit que c'est une ligue où tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre parce qu'on a des équipes assez expérimenté à toi tu nous avais dit plutôt qu'on n'avait pas trop de cogneur mais plutôt de l'expérience et toi tu étais revenu sur le point que si tu perds tu peux facilement du coup remonter et inversement si tu gagnes tu peux avoir donc des gros des gros chocs à avoir donc rien est fait tout se joue sur l'intégralité de la saison vous aujourd'hui avec la saison même qui a repris et donc les premiers matchs vous avez eu comment vous ressentez l'advanced qui a en plus un gros niveau il ya du dbl il ya du k23 il ya du skate enfin comment vous ressentez ce que ce vie en advanced en gros genre la ville a pas changé je pense que c'est des équipes pour nous la plupart des équipes elles sont tapables c'est un beau 1 ça va vite franchement s'appelait vraiment vraiment vite il n'y a pas spécialement enfin tacité les équipes en gros qui sont un peu plus compliqué à jouer mais encore une fois c'est du bo1 il ya aucun match où je me dis tu peux pas les prendre quoi il ya peut-être des saisons dans le passé où je me suis dit ça va dur là j'ai pas une sensation qu'il ya une équipe où tu dis non vraiment eux ils sont imprenables il ya des équipes qui va être compliquée à jouer comme beaucoup de bons joueurs qui ont de l'expérience mais on l'a vu nous faire nous je sais qu'on avait battu un pacte la saison et ils sont pas enfin j'en les a pas les sorties alors qu'ils venaient de mdl et tout on les a pas sorti incroyable donc non franchement après ouais ça va vite franchement c'est quoi c'est si si victoire pour être maintenu c'est à peu près 11 victoires 10 victoires pour aller en playoff donc ça va très très vite en mai après l'avantage c'est que quand tu commences avec des défaites tu peux vite aussi avoir un bon tirage il suffit que tu commences en je sais pas au 0 4 tu peux avoir des tirages d'équipe au cas de défaites et vitre même aussi aller en playoff donc ouais ça va très vite il a plutôt assez bien synthétisé non je pense s'il ya rien d'autre à rajouter c'est des b1 ça va très vite quoi donc comme il a dit un b1 tout peut arriver genre même des équipes moins fortes qu'on peut se dire ça va être tranquille au final les mecs bas ils sont en at 27 c'est pas pour rien ils collent des colles des gros hs et tu te fais rouler dessus quoi on l'avait vu sur le premier match qui a été très compliqué ouais on apprécie rien sur inferno qu'on a vu partout et mettaient juste des grosses claques mais du coup comment comment préparer ce genre de saison ce genre de match où vous le dites ça joue en b1 c'est difficile de de prévoir ce qui peut se passer en b1 donc comment se préparer à ce genre de match et ce genre de ligue là on va dire pour la saison régulière d'un avantage en esua c'est que c'est pas des veto ban ban classique c'est que tu juste du veto trois mois les adversaires fait aux trois maps et après dans les maps qui restent parce que ça peut être tu vois par exemple les trois les deux équipes veto les toutes les deux la même donc au final ça te permet de préparer que quatre maps et je pense sans avoir besoin de jouer les bo3 préparer que quatre maps en b1 c'est à quatre maps fortes ça permet bien bien préparer ces saisons là quoi ouais ouais c'est ça après en gros ouais t'as quatre maps t'as vite que t'as rapidement la map j'ai pu ses 24 heures ou 48 heures 48 heures t'as la map à la plupart des équipes tu as enfin leur historique mais ce à tâcher qui vivent où tu peux avoir des mois après chez nous mais chaque fois qu'on prépare les matchs n'importe ma chance quoi donc on préfère nous on prépare même pas quoi enfin moi je regarde vite fait ce qu'ils font on prépare pas on joue notre jeu mais c'est en vrai ouais si ici si tu sais bien préparer un match et que ça enfin des bons prépare un match est vraiment franchement c'est simple il suffit pas d'avoir un staff de folie tu regardes il y a tout quoi maintenant sur la palette tu soulèves un point le fait de préparer ou non un match à votre niveau donc à 27 et on va dire au subtop français et avec quelques compétitions inter comme les springs ou des choses comme ça est-ce qu'il vaut mieux préparer son jeu vraiment et se baser sur son jeu ou est-ce qu'on arrive déjà à un niveau où on peut s'appuyer à vraiment travailler le jeu des autres et à antistrate et c'est franchement là c'est ça dépend des équipes nous dans notre cas comme chez nous enfin c'est fait c'est l'historique des matchs est passé avec les matchs ou à chaque fois qu'on a préparé un match je ne vois pas expérience en fait c'est peut-être inconsciemment se focus sur des sur des éléments du jeu adverse on va dire ouais on va faire leur premier round armée comme ça trois bananes et on se met à pas jouer notre jeu ou pas jouer comme d'habitude alors que nous à la fin franchement on a un jeu très simple très explosif on joue beaucoup sur le skill pur les duels face à face et c'est tout quoi je pense que enfin après ça c'est ma vision mais je pense que quand tu es une équipe cs tu dois tu dois jouer ton jeu tu dois pas voir plus loin que ça en tout cas pour un certain niveau quoi après le terrain c'est autre chose il ya l'anti strat il ya tout ça mais un niveau faut pas se poser dix mille questions faut jouer avec ses forces et et savoir que tu as des faiblesses et après tu joues en fonction de ça et ça peut passer quoi nous pendant la saison on va se préparer vraiment que sur notre jeu et quand on prépare un match c'est pas on va se dire bon on va faire ce jeu là ce jeu là ce jeu là contre cette équipe c'est plus on va regarder comment eux jouent pour pouvoir être conscient de la manière dont ils jouent et être moins naïf tout comme ça ok parmi les autres compétitions qu'on peut retrouver donc pour vous il ya notamment le number one donc le number one initialement donc c'était ce qui était donc louva rester très axé sur les équipes francophones et le circuit francophone et maintenant il s'est ouvert aux circuits européens donc on retrouve notamment akuma qui a gagné la dernière édition gronde donc akuma ex project x qui avait déjà dominé la première saison en phase régulière on a eu gamer game agent qui a été quand même plutôt bon aussi vous qu'est ce que vous pensez de cette ouverture je pense c'est bien au niveau les éditions il n'y avait que des français c'était quand même souvent la même chose on se battait entre nous les deux premiers quoi parfois il y avait des petites surprises par exemple les équipes de méta ou peut-être j'en oublie mais qui avait fait des bonnes surprises mais au final c'était assez on savait à peu près quel allait être le classement quoi alors que là c'est vraiment quand même un niveau bien plus élevé quoi des équipes akuma ils ont battu navi 2-0 récemment virtus pro derrière genre c'est vraiment du gros niveau puis c'est c'est un autre style de jeu aussi tu vois des russes en équipe comme ça c'est pas du tout la même chose que de jouer des français du subtop donc ouais c'est bien moi je trouve ça bien d'avoir ce que ce soit un tournoi francophone comme ça qui organise ça à mon avis disons que j'attends de voir parce que bon là pour l'instant tout est sur internet il faudra voir si ici toutes ces équipes là quand ça va devoir se déplacer voilà dans belgique bas parce qu'on est en rentrant ouais est ce que en termes de financement ça se suivra et tout donc je sais pas pour l'instant je j'attends de voir enfin on va pas se plaindre en termes de niveau franchement tu vois en tout cas tu vois je sais que pour nous la dernière édition quand la gagner on était content parce qu'on s'est dit franchement en termes de niveau alors ouais les dernières saisons à chaque fois on se tapait exodus et c'était à chaque fois c'était serré tout mais là on a fait en termes de niveau ça à pop franchement que ça soit c'était qui c'était un project x et gronde c'était franchement du lourd la gamme et j'entends plus tu vois que enfin si il ya enfin je crois que c'était quoi le dimanche nous n'était pas trop dedans on n'était pas trop dans en direct tu perds quoi genre tu peux pas quoi tu peux plus t'en sortir juste avec jeu il faut être vraiment in shape individuellement faut que tu sois dans ta game et c'est fort et tu le vois enfin je pensais pas c'est pas rien tu vois l'équipe qui gagne le number one aujourd'hui ils viennent de battre au truc majeur à la crise majeure c'est y est ils ont battu vp et navi quoi c'est pas rien quoi et bah tant mieux enfin on va pas se plaindre de jouer des équipes qui sont meilleures mais à voir enfin moi j'ai franchement j'entends de voir si ça se tient parce que quand une fois ces équipes là va falloir qu'elles se déplacent une équipe qui est roumaine il ya deux équipes qui sont une équipe ukrainienne et russe enfin ok si ça se tient ça peut être franchement un truc de fou furieux quoi une laine avec plan des laine en terre moi j'avais fait de laine en terre c'est trop bien quoi ça peut être bien mais faut que ça tienne toi et alors à l'époque justement on s'était souvent tous les deux en finale des louvards et c'est vous que vous tiriez la bourg pour pour la victoire il y avait aussi les belges avec un stivose et c'est un peu voilà le trio qu'on retrouve assez souvent en finale donc ça veut dire que on savait plus ou moins qu'elle allait être ce trio en finale et qu'elle allait être ce trio qui allait récupérer le cash prize donc c'était je vais pas dire un cash prize plus ou moins acquis pour vous mais quand même et du coup pour des structures comme les vôtres où vous n'avez pas de salaire est-ce que vous y pensez quand vous voyez comme ça ce genre d'équipe enfin je me doute que vous êtes content pour le niveau etc mais est-ce que quand même ça vous pensez au fait que voilà du coup potentiellement vous n'allez pas toucher de cash prize là où avant c'était quand même on va dire une source de revenus pour les joueurs qui n'ont pas de revenus de la part de leurs équipes parce que vous y pensez à ce genre de choses personne n'y pense pas du tout ce n'est pas un truc qui rentre en compte perso quand il ya un tournoi si le niveau il est plus élevé on est encore plus content et voilà quoi on veut juste se battre après on y pense c'est à dire que j'en ai pas en fait un moins de chances de gagner cash prize enfin je pense que personne ne réfléchit généralement comme ça mais ouais c'est bon enfin tu y penses en fait ta conscience façon quand tu fais des compètes comme ça que tu joues à quitter c'est que tu vas pas être tu vas tu vas pas tuer ton cash price tous les mois et où tu vois ça va mais par contre ça c'est vrai que ça fait plaisir alors tu as reçu tes 500 euros de la louva enfin c'est franchement c'est quelque chose qui est appréciable pour chaque joueur quoi après franchement je pense aucun joueur pourra se plaindre c'est un compétiteur que le niveau il augmente quoi tant mieux quoi c'est pas un cash price on vit pas des cash price tu vois ouais c'est juste un petit billet qu'on se met dans la poche si on se le met pas bon bah tant pis et on va travailler pour le gagner la prochaine fois et après à côté de ça il ya beaucoup de ligues online auxquelles vous participez il ya les springs où il ya l'UPEA qu'est ce que vous pensez de toutes ces ligues qui parfois amène énormément de matchs du coup en plus des autres dans la semaine on pense notamment quand les saisons enfin la saison que scène qui en cours plus la saison number one plus la saison qui essayait avec toutes ces ligues qui se rajoutent parfois est-ce que c'est pas un petit peu dur à suivre alors même si ça fait beaucoup d'expérience est ce que c'est pas un petit peu dur à suivre ouais ouais je pense c'est assez dur nous quand on avait le number one plus encore là le sea il a et c'était à la saison la reprise un peu après juste après le number one je crois mais quand il y avait que cn plus number one plus et tout surtout que il ya certaines ligues nous online par exemple l'UPEA là on voit ça commence à être organisé le dimanche ils nous préviennent qu'on doit jouer le lundi à 13 heures qu'on a tous les matchs toute la semaine de 11h à 19h genre c'est c'est compliqué à gérer quoi comme calendrier mais après on n'est pas en position de pouvoir refuser certaines invitations encore en fait nous là on a pris vraiment le son station d'ailleurs quoi franchement c'est mon dernier ça a été on arrive et je rembauche et on s'est dit on va franchement va tout faire rien à foutre on fait tout et on a été peut-être un peu gourmand on a eu parce qu'il faut savoir nous on a eu donc les spring là de l'achat tv et on a eu deux autres compétent en même temps qui s'avérait des ligues un peu scams on va pas se mentir où ils avaient invité toute un plan d'équipe du chuteuil par terre etc et nous on a participé à ces couples en plus plus eux c'est number one plus la coupe tu vois la fin d'auto planning mensuel ça te fait qu'à parler et franchement au bout d'un moment même si tu adores le jeu tu avais une dose quoi parce qu'en termes de en fait tu il arrive un truc qui est terrible c'est qu'on s'est mis à classer quoi les compétences à dire ça c'est moins important et en fait bah la leçon c'était que tu joues à cesse pour gagner et tu dois pas classer en fait tu joues chaque truc pour gagner ta compète parce que sinon je fais pas la compète et donc du coup bah cette saison on s'est dit bon ça on va mettre de côté on va focaliser là bas c'est cool quoi genre le rythme il est plus calme cette saison en tout cas je veux dire 2,2 maxi 3 compétent en même temps je trouve ça va enfin c'est c'est cool comment on apprend une expérature et alors justement pour revenir un petit peu sur les saisons passées vous avez tous les deux connu des périodes un petit peu compliquées dans vos équipes le fait qu'il ya beaucoup de matchs comme ça déjà je pense qu'il ça joue aussi sur les prac que vous pouvez avoir mais comment trouver des solutions quand on va un petit peu moins bien en équipe quand on a énormément de compétition et moins le temps soit de prac soit de réfléchir en remplaçant ou autre ou de faire des tests comment ça se passe un petit peu comment vous vous l'avez vécu sur la saison dernière c'est une question assez difficile parce qu'on n'a pas forcément la solution nous aussi donc je sais pas nous comme on voit la chose c'est plus beaucoup se parler entre nous genre se dire est ce que l'on a besoin de souffler ce qu'on le rythme il est bien se parler pour se dire si le rythme il est bien quoi si ça convient à tout le monde s'il y en a un qui veut prendre du temps pour lui ben tant pis on va on va prendre des jours ou quoi et au contraire si tout le monde est déterminé à jouer ben on fera que le plus possible et on essaie de trouver des solutions ensemble quoi ouais faut communiquer sur après nous dans notre cas on l'a vu dans une période où c'était terrible là franchement on avait après c'était pas france mon salon mais dracon il travaillait c'était compliqué franchement nous il était en perte de motive et c'était enfin c'était dur on essaie de le remotiver plusieurs fois on essaie de faire des choses ça a pas marché on essaie de test des personnes d'ailleurs ça s'est pas fait du coup on est quand même resté avec dracon mais dracon franchement on a essayé de faire plein de trucs mais le truc c'est que tu es dans tu as tellement de croupettes si tu peux pas faire de remplacement donc du coup tu dois rester avec un tel mais en plus il va faire le match mais il va peut être forcément ultra ultra motivé mais il va se la donner enfin franchement c'est terrible quand tu as peu de pouvoir t'as pas de place pour faire des remplacements donc tu as réglé son en termes mais c'est vrai qu'une saison ça peut être très très vite long ça peut très vite s'enchaîner directement sur l'autre saison t'as pas forcément beaucoup de temps ou pas faut que tu j'ai en attaque pas de la commande faut que tu tu es comme il a dit parler quand quelqu'un ça va un peu moins bien et et anticiper si changement il ya ou s'il ya un truc qu'il faut changer directement anticiper enfin tu as pas le temps quoi et même enfin franchement en tant que joueur franchement c'est c'est vrai c'est en tant que jour c'est trop dur à j'ai nous moi là cette saison là le moment où c'est un peu compliqué c'était trop changé quoi genre ça devrait même pas être à nous de faire ça ça va être à un monde à un coach mais qui est malheureusement et vu qu'il travaille peut pas être tout le temps là mais ça devrait plus à notre coach ou avec le manager de gérer ça à côté nous devraient être focus que sur le jeu mais on peut pas quoi c'est la réalité et ben tu parles justement de dracon qui finalement dont vous êtes séparés mais que vous avez essayé de remotiver et que vous avez aussi vous reconnu les paroles vous avez du kick des joueurs vous séparer de certains joueurs on parle souvent du shoot up comme d'une scène un petit peu pas stable mais on ne pense pas forcément à enfin on le voit comme si les gens se kicker assez facilement mais quel est votre point de vue là dessus car en fait est ce que c'est si facile que ça comme le pense les gens de qui quelqu'un ou non on a quand même l'aspect humain et on des potes avant tout et c'est pas évident en fait après après je vais donner mon avis parce que enfin on apparaît ça va même faire lui il dit ça fait plus même beaucoup plus longtemps que quand même en tout cas moi de ce que j'ai vu honnêtement chaque changement que j'ai vu dans mes équipes j'étais pas des changements je suis ah ouais c'est pas mérité ou quoi c'est juste que ben tu es dans un jeu où malheureusement n'est pas payé on n'est pas professionnel il y en a qu'ont une vie de famille et il y a pas mal d'aléas qui font que enfin dans mes équipes de souvenirs j'ai pas eu un gars où je suis à lui vraiment publié quoi c'est juste qu'il ya des aléas tu cherches la compétition tu cherches le top niveau ça demande beaucoup d'investissement ça utilise beaucoup de motivation et t'as des gens qui perdent de la motivation tu en as qui ont d'autres intérêts il y en a qui voit que ben il n'y a pas un salaire qui arrive et enfin c'est ce que j'ai déjà dit dans les interviews moi cette instabilité là je ne choque pas en fait c'est la vie en fait c'est juste que aujourd'hui je pense que cette cette instabilité n'existerait pas si on avait tous des salaires franchement ce serait les équipes j'aurais il y aurait passé plein de là on sera encore plus performant parce que du coup il y aurait de la motive et c'est un effet que tu vois il n'y a pas de salaire une contre-perfe même du cash price et aux bêtes mais tu as tu contre-perfe tu toucherai un tu dis ben fait pourquoi je travaille ça peut aller très vite dans ce sens là mais moi je sais en tout cas ça m'a pas choqué enfin cette instabilité là quoi ouais moi je trouve ça plutôt facile de remettre ça sur des joueurs enfin moi parce que mon expérience là en deux ans on a changé trois fois de joueurs j'en appris mais smiley jo cosme déville donc bon sur deux ans je trouve c'est plutôt stable et avant ça mais quand il y avait des changements ou quoi c'est parce que soit on avait deux joueurs qui partaient dans une structure parce qu'ils avaient on leur avait proposé des salaires soit parce qu'il y en a un qui a arrêté le jeu parce que il allait travailler donc voilà comme comme à du voisin quoi c'est on est on n'est pas payé si on était payé encadré professionnel ça se passerait beaucoup mieux je pense On a eu le piton en interview là ces derniers jours et justement lui touche un salaire alors de ce qu'on a que comprendre c'est pas un salaire qui permettent de vivre c'est pas un smic mais c'est quand même une petite somme rondelette qui voilà permet d'avoir de quoi enfin de voir venir surtout que ensuite habite encore chez tes parents ou autre que tu peux mettre de côté est-ce que vous vous avez déjà eu parce qu'en plus piton parlait avant ça qu'il avait eu des propositions déjà de d'autres équipes dont une polonaise donc ce qui paraît être assez étonnant est-ce que vous avez eu déjà cette opportunité ou des approches de rejoindre l'étranger et donc inversement est-ce que vous en avez déjà eu l'envie pour en fait essayer d'en vivre Moi perso j'ai jamais une proposition inter et après l'envie d'un franchement non je veux dire non parce que c'est comme si sinon je serais allé jouer à Valorant en fait tu vois à ce moment là quoi parce que pour moi la communication dans ta langue natale c'est beaucoup trop important et au final tu le regardes dans les équipes du top inter moi à part à part Mouze là qui réussit bien mais celles qui réussissent qui sont vraiment pérennes c'est que ils parlent que dans leur langue quoi donc moi je pense pas que ça marche moi pareil franchement non en inter je n'ai aucune proposition et ça m'a jamais effleuré l'esprit parce que pour moi c'est enfin c'est évident que au fait c'est pas comme si tu disais ah ouais c'est attrayant l'inter parce que je tu veux avoir une proposition quoi la réalité c'est que si ouais en effet on habitait dans des pays de l'est où le salaire il est le smic il est à moitié là on se dirait bon ok si je vais peut-être apprendre le russe peut-être apprendre une langue de l'est pour pour éventuellement mais à l'inter tu vas dans les pays un peu frontalier à la france il y a spécialement rien qui change quoi je veux dire autant rester en france où tu as une communication c'est beaucoup plus simple et surtout tu connais les gens quoi enfin je pense qu'il y a aussi un côté humain je veux dire tu vas moins rigoler avec avec des gens où tu vas parler en anglais alors peut-être ça va venir avec le temps quand tu vas commencer à être vraiment très bon en anglais tu vas être fluente etc mais en france je sais pas moi ça m'a jamais traversé ce et quoi pour terminer de deux points que j'aimerais aborder le premier c'est vos deux à jour récent c'est deux snipers belges de jeunes snipers belges qu'est ce que vous pensez d'eux et qu'est ce que vous pensez justement de enfin est ce que vous y voyez quelque chose de de marrant une petite anecdote au fait que ce soit deux belges qui débarquent au snipe d'un coup nous l'anecdote marrant c'est que de base nous on avait testé un cams c'est vrai oui tu nous l'avais dit on a testé câble d'après du coup ça s'est pas fait et et là on était un peu en mode en fait on avait c'est simple pour remplacer d'accord on n'avait pas de choix honnêtement après moi le truc c'est que je connais pas forcément tout le monde sur la scène et c'est là mais nous il y avait que cams c'est simple avec eux cams en snipe et c'est vrai qu'on avait déjà parlé de mz mais on ne s'est tarif quoi et donc du coup bah on a été obligé entre guillemets de se dire bon qu'est ce qu'on fait ce qu'on reste avec dracon on a essayé un peu de jouer on voyait que enfin ça faisait vraiment trop forceur de continuer avec les codes il n'y avait plus le truc il y avait un truc qui était cassé dans la dynamique de groupe et donc du coup on est parti avec aimer et honnêtement c'est il apporte un truc qui était différent de cams et et il a vu c'était une brute de ce qu'il quoi on le sentait dès qu'il alors au sniper on sent que ça c'est un nouveau rôle pour lui il apprend il continue d'apprendre mais au rifle et vu qu'on arrive en france et dave souvent de joueurs if à cinq rêves on sentait qu'il apportait un truc et dommou dans le jeu je voulais faire ben j'étais c'était vraiment pas mal et donc ma pensons ça se développe bien c'est pas mal et en plus c'est quelqu'un dans nous dans nos âges quand et donc non franchement il s'est super bien intégré tout va bien quoi nous avec charles c'était très simple j'ai regardé un peu les snipers qui pouvaient être intéressants et j'ai vu un belge de charleroi quoi donc en 2016 on avait recruté younes qui venait de charleroi aussi car plus à last récemment voilà en plus il avait là c'est exactement qui souvenir et du coup voilà on l'atteste et ça s'est bien passé ok ça marche et votre dernier point on a dbl donc il a fait son arrivée on va dire récemment et qui pour le coup a un peu logiquement grind très vite les échelons sur hltv forcément nature du body de luki du nbk et derrière afro joko qui sont un peu moins expérimentés on a une grosse expérience dans cette équipe est-ce que vous en tant que équipe hot en fait vous êtes derrière eux vous êtes avec eux en en avancage est-ce que il pourrait y avoir une sorte de de dynamique à suivre derrière eux ou ou pas je pense clairement ça la dynamique elle est plus créée je pense par la hype qui a autour et peut-être la confiance qui donne même de grind aussi vite tu vois ça montre que clairement n'importe qui peut le faire après ils ont clairement enfin ça s'est bien aligné pour eux tu vois ce que je veux dire genre ils sont qualifiés au closet et c'est ils ont fait les bonnes cup ils ont bien gagné là où il fallait ils ont fait ce qu'il fallait quoi pour monter aussi vite mais après c'est comme quand vitality gagné à l'inter forcément ça donnait à tout le monde à tout le monde envie de mieux jouer si on regardait leur démo on s'inspirait donc oui c'est c'est un cercle vertueux moi je suis nulancé parce que en gros forcément c'est enfin moi ça m'étonne pas quand ils avaient un 5 là avec un becker qui était sur le papier c'était enfin en plus à prix direct c'est pas mal ils avaient des profils c'est agressif avec joko body tu avais un profil un peu passif même très passif avec le qui tafro qui sort enfin qui sortait de d'axe qui sortait qu'ils étaient avec un exodeur et qui était enfin en gros et il y avait elle il était avec ldl c'est d'un coup avec cela il a pris ce n'est pas pays il est incroyable et là avec avec le bonnet était sur la même enfin il a continué à monter et le qui qui avait le site au début je suis de vous le connaît ouais mais c'est un changement de la fraule a repris parce que et à franchement nbk qui apporte un équilibre après faudra voir son nbk mais tout cas le 5 il était là dessus il était fou et ça m'étonne pas qu'ils aient réussi quand même si à certaines certains résultats tu dis ah ouais quand même faut le faire quoi pour un mix et tout après le truc où moi je suis un peu plus métier c'est que tu dis c'est quand même qu'un signe très enfin négatif pour la scène sur le top dans le sens où tu dis qu'il ya une équipe comme ça qui vient de se qualifier à un truc flashpoint qui fait un top 7 ils ont toujours pas de structure et ça moi ça c'est moi ça c'est le plus que tu dis c'est quand même inquiétant parce que alors en termes de réussite sur la scène à terre ou est un skate qui a eu un chemin pas mal là tu as un coup non seulement tu as des belles qui a fait percer de dingue mais pas de structure alors peut-être que bien ce qui se fait alors on se parlait un truc qui se fait un peu en backstage mais sinon tu dis bon c'est inquiétant parce que faire ce qu'ils ont fait faut le jeu faut performer et tu dis bon tu peux être au flashpoint je peux être à la confé compétition valve et ne pas voir structure mais pour rebondir par exemple par faire le lien un peu avec la plan de cède c'est qu'on est dans de cède nous par exemple quand tu regardes la liste des 64 équipes il y en a 32 qui sont sous salaire tu vois alors bien sûr il ya des équipes de l'est où quand un salaire de 500 euros était beaucoup mieux que c'est à 500 euros en france mais ça fait quand même une grosse différence quoi que en france il n'est pas de structure qui nous supporte et